Salut tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Alors il y a un peu plus d'un mois, j'avais posté une vidéo où je vous proposais de me poser des questions pour une future FAQ, une foire aux questions, la troisième de la chaîne, à la fois pour célébrer le cap des 3 ans de Oryomanga, et en même temps le cap des 2000 abonnés. C'est vrai que la dernière FAQ, la seconde, remonte à plus d'un an, donc la chaîne a beaucoup grandi depuis, donc je m'étais dit que ça serait une belle occasion de vous proposer la possibilité de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de questions sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, etc. Donc la vidéo va être à mon avis assez longue, je vous conseille d'aller vous chercher un café, un chocolat chaud, une choucroute, de vous caler bien confortablement dans votre fauteuil, dans votre lit, dans votre carrosse. Voilà, et j'envoie les questions, ou plutôt je devrais dire j'envoie les réponses juste après le générique. Alors tout d'abord, deux personnes, deux autres Youtubers Manga m'ont envoyé leurs questions par vidéo, puisque c'est vrai que je vous le proposais, alors on va commencer par écouter les questions de notre cher duo Manga Corp. Yosh ! Salut Johnny, on va te poser quelques questions. Donc tout d'abord, comment vois-tu ta chaîne dans 5 ans ? C'est très difficile à dire, déjà je ne sais pas si dans 5 ans elle existera toujours. Pour moi, ce qui compte c'est l'envie, l'envie de faire des vidéos. L'envie de parler de Manga, et pas que, parler d'autres choses. Donc voilà, comme je le disais, l'envie de faire des vidéos, peu importe le sujet en gros. Donc tant que cette envie existera, la chaîne je pense existera. Après c'est vrai que l'envie ça va, ça vient, comme vous le savez tous bien sûr. Donc voilà, en ce moment par exemple, je n'ai pas trop envie de faire des vidéos, je suis préoccupé par d'autres choses, entre guillemets de la vie, des choses plus importantes, des choses plus concrètes. Donc c'est pas évident de trouver l'envie de, voilà, d'écrire, de lire, de rechercher, de parler face à la caméra, etc. Mais pour répondre à la question, comment je vois ma chaîne dans 5 ans ? Bah, si elle existe toujours, j'espère qu'elle sera beaucoup plus grande. Plus on est de fous, plus on rit. J'espère qu'elle aura gardé son côté un peu, comment dire, authentique, vrai, et qu'elle ne sera pas tombée dans le piège du putaclic, des sujets faciles, des vidéos faciles, etc. J'espère que les gens qui me suivent aujourd'hui dans 5 ans seront toujours là. Je suis à peu près certain que ma chaîne, même dans 5 ans, restera assez anonyme. J'ai beaucoup de mal à imaginer ma chaîne, vu les sujets dont je parle, et vu mon approche. J'ai beaucoup de mal à la voir exploser, et atteindre, je ne sais pas, les 10 000 abonnés. Même dans 5 ans, ça me paraît, comment dire, assez irréaliste. Mais voilà, dans le meilleur des cas, j'espère que la chaîne sera toujours là. Après, vraiment, quel visage elle aura ? C'est vraiment difficile à dire. Idéalement, j'aimerais qu'elle ait un visage, pourquoi pas, qui s'oriente par exemple vers des courts-métrages, des choses qui n'ont rien à voir avec les mangas. Peut-être qu'elle se diversifie beaucoup, et qu'elle s'éloigne un peu du schéma traditionnel, des reviews, des critiques manga, des nouveautés, ce genre de choses. Qu'elle sache avoir une certaine originalité, peu importe la forme, finalement. Pour ma part, Johnny, j'aimerais savoir, où achètes-tu tous tes mangas qui sont aussi sérieux et... Et méconnus du grand public. Et méconnus du grand public, exactement. Parce que c'est vrai que les mangas que tu présentes, on ne les voit pas forcément dans les magasins. En tout cas, chez nous, on ne les voit pas. Donc, où est-ce que tu les trouves ? Alors, où est-ce que j'achète mes mangas méconnus ? C'est une très bonne question, que moi, je ne me suis jamais posée, en fait. Je les achète sur Internet, tout simplement, pour la grande majorité. Puisque vous le savez, je n'habite pas en France, donc je ne peux pas me rendre dans des librairies comme vous le faites, la plupart d'entre vous. Donc, c'est Internet principalement. Même si ça m'arrive d'aller de temps en temps à Strasbourg, c'est la ville française la plus proche de chez moi. Où là, effectivement, je me fais plaisir et je fais le tour des librairies spécialisées et autres. Mais j'imagine que la question derrière, la vraie question, c'était comment je m'oriente, comment je trouve ces titres méconnus ? C'est des recherches, c'est-à-dire par genre. Par exemple, si je m'intéresse au Gekiga, je vais aller rechercher un peu sur Internet quels sont les auteurs de Gekiga qui ont été traduits en français. Et puis, je vais voir sur les sites d'éditeurs, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui ne sont pas forcément des éditeurs spécialisés manga. Je pense à Philippe Piquet, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Qui ne sont pas du tout, du tout connus pour faire des mangas. Et pourtant, ils en ont quelques-uns, mais ils en ont. Donc, essayer de sortir, en fait, des gros auteurs qui sont les devants de l'affiche. Donc, Glena, Kaze, Kana, etc. Je n'ai rien contre ces éditeurs. Mais si vous voulez aller voir un peu des mangas, justement, qui sortent des sentiers battus, des mangas qui ne sont pas connus, des mangas qui ne sont pas mis en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et bien, il n'y a pas de secret, en fait. Il faut faire des recherches. Il faut aller sur Internet, chercher des listes d'éditeurs. Vous tapez Éditeur Manga France. Et puis, là, vous allez avoir des pages de référencement. Et allez voir des éditeurs que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez que de nom. Des éditeurs moins connus. Il y a l'éditeur suisse, Atrabile. Il y a l'éditeur français, Le Lézard Noir. Bon, qui est quand même relativement bien connu, maintenant. Mais voilà, donc, c'est des recherches. C'est aussi, souvent, en fin de manga, vous pouvez avoir des pubs, entre guillemets, pour d'autres livres ou d'autres éditeurs de la même collection, du même éditeur. Donc, vous avez la couverture de ce manga. Et vous pensez, tiens, ça a l'air intéressant, je vais aller voir. Donc, c'est pas sorcier. C'est de la recherche. C'est de la curiosité. C'est être curieux. C'est aller sur Wikipédia, rechercher des éditeurs Gekiga, des auteurs par genre, des choses qui vous intéressent. Donc, c'est aussi flâner, si vous le pouvez, dans les librairies spécialisées manga. Et essayer d'aller voir, justement, dans les recoins, dans les dessous de table, voir ce qu'ils ont. Parce qu'évidemment, tous ces titres méconnus, c'est pas les titres qui sont mis en avant sur les devants. Quand vous arrivez dans les librairies, c'est pas les titres que vous allez voir devant. Ils vont mettre en avant, évidemment, les titres qui sont sur devant, des gros shonen, des gros saïmènes, etc. Donc, il faut flâner, il faut chercher. Voilà, j'ai envie de dire, ça se résume tout simplement à être curieux. Soyez curieux. C'est à vous de faire le taf. Il n'y a pas de secret. Baladez-vous sur Internet. Vous pouvez chercher aussi sur Amazon. Amazon, je me suis rendu compte que leur moteur de recherche marchait également. Si vous tapez, par exemple, manga, mer, manga, plage, par thème, vous aurez des résultats. Et donc, vous pouvez trouver, vous pouvez tomber sur des mangas dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc, voilà. Pour résumer tout ça, comment je fais pour trouver mes mangas méconnus ? C'est être curieux, faire de la recherche, se renseigner par soi-même, et bien sûr, regarder ma chaîne. N'est-ce pas ? Pour la dernière question, Johnny, est-ce que j'ai compris Alita Battle Angel t'a tapé dans l'œil ? Alors, pourquoi tu aimes autant cette œuvre ? Moi, pour ma part, j'ai hâte de voir le film. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai adoré Game, et comme tu le dis si bien, ça ressemble vraiment, ça a l'air d'être hyper fidèle à l'œuvre originelle, en fait. Ah oui. Voilà, donc, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, la petite question troll, j'imagine, bien vue sur Alita. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film. Le film est sorti depuis à peu près deux semaines, et c'est vrai qu'en fait, ici, c'est impossible de trouver une séance au cinéma en 2D. Et je déteste la 3D. Je n'aime pas du tout voir les films en 3D. En plus, c'est beaucoup plus cher qu'une place traditionnelle. Et déjà qu'ici, les places traditionnelles, c'est pas donné. On est à, je sais pas, 11 ou 12 euros pour aller voir un film en tarif normal. C'est vrai que je suis très réticent pour aller voir le film, parce que, ben voilà, j'ai vu les bords d'annonces, j'ai vu pas mal d'extraits qui traînent sur YouTube, etc. Et je me fais pas d'illusions, sans vouloir juger le film, sans l'avoir vu. C'est quand même assez évident que le ton du film semble très très édulcoré par rapport au manga. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, au-delà de l'aspect financier, etc. J'ai beaucoup de mal à comprendre quel est l'intérêt de vouloir adapter une oeuvre à la base qui s'adresse à un public adulte, qui est très sombre, qui est complexe, qui aborde des thèmes très sérieux, comme le transhumanisme, l'humanisme, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une âme, qu'est-ce qui définit l'humain, etc. Donc tous ces thèmes qui sont un peu les piliers du manga Gun, et tous ces thèmes semblent être très très édulcorés, voire carrément absents du film, d'après tout ce que j'ai vu. Donc je freine des quatre fers par rapport à l'idée d'aller voir le film, même si, évidemment, si je veux vraiment pouvoir en parler, entre guillemets, objectivement, il faudrait que je voie le film. Donc je pense que je vais attendre qu'il traîne sur Internet. D'ici quelques semaines, à mon avis, il y sera déjà. Alors c'est vrai qu'évidemment, je ne recommande pas cette pratique, mais très honnêtement, je n'ai pas envie de voir le film en 3D, je n'ai pas envie de claquer, je ne sais pas, 15€ dans un film, alors que je suis à 90% sûr que je vais avoir les yeux qui saignent pendant que je regarde le film. Mais d'un autre côté, pour être honnête, je ne peux pas, évidemment, parler du film sans l'avoir vu dans son intégralité. Au moment où je tourne cette vidéo-là, où je vous parle en ce moment, j'ai commencé l'écriture d'une hypothétique vidéo par rapport au film, puisque mon approche, ça serait, en fait, de partir du manga, c'est-à-dire de rappeler quel est le manga, quels sont les thèmes principaux du manga, qu'est-ce qui a fait la popularité du manga à l'époque, dans les années 90, au milieu des années 90, quand il est arrivé en France, etc. Donc, remettre le manga dans son contexte de l'époque, reparler du manga, parce que je sais, pour avoir lu beaucoup de commentaires, qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le film Alita, et qui n'ont jamais lu le manga, et qui trouvent le film génial, bien sûr, c'est tout à fait leur droit d'avoir pris leur pied par rapport à ce film-là, mais justement, je pense que ça joue sur, en partie, le succès du film, tous ces gens, tous ces critiques youtubeurs, etc., qui n'ont jamais lu le manga, et donc qui ne se rendent pas compte potentiellement du fossé énorme qu'il peut y avoir entre le manga et le film. Alors, je ne parle pas de l'aspect ressemblance, c'est vrai que, de loin, visuellement, le film a l'air de ressembler sur pas mal d'aspects par les personnages, oui, bien sûr, c'est évident, les personnages, on les reconnaît immédiatement, on les identifie très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, ce n'est pas la forme, parce que c'est le cœur, c'est le cœur de l'œuvre, et donc, si le fond est vraiment médiocre par rapport au manga, c'est évident que là, je vais un petit peu le défoncer, je pense. Donc, qu'est-ce que je pense de Halita ? Je ne l'ai pas vu encore, mais je vais essayer de le voir dans les semaines qui viennent, je vais me faire violence pour pouvoir vous donner mon avis, j'imagine que ça intéresse quelques personnes. Bon, et maintenant, on passe à une deuxième série de questions de l'ami youtubeur Max Gah. Alors, mon thème préféré dans les mangas, ce n'est pas évident, il y en a plusieurs, on pourrait dire. Bon, j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime le cyberpunk, même si c'est vrai que des mangas cyberpunk, il n'y en a pas 250. J'aime les histoires sombres, j'aime les histoires sombres, j'aime ce qui tourne autour des Yakuza, des bas-fonds de la société, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le manga Uchi-Jima Livre et de l'Ombre, j'avais beaucoup aimé Anguille démoniaque, j'avais beaucoup aimé Unlucky Young Man, voilà, donc quand il y a ce côté très sombre, qui dépeint en fait la société, surtout la société japonaise, telle qu'on n'a pas l'habitude de la voir dans la majorité des mangas, et surtout dans l'image qu'on a du Japon, voilà, vue d'ici, vue d'Europe, on a souvent une vision, comment dire, une image d'épinal, du Japon et de la société japonaise, et donc quand il y a des mangas comme ça, qui prennent le contre-pied de ça, et qui sont, je pense, à mon avis, beaucoup plus ancrés dans une certaine réalité, moi ça m'intéresse toujours, voilà, de dépasser les idées reçues, les clichés, ce genre de choses, j'espère avoir répondu à ta question. Et la deuxième, c'est, est-ce qu'un jour, tu voudrais publier le tien ? Sinon, on continue comme ça, tu gères. Alors, est-ce que je voudrais un jour publier mon manga ? Oui et non, c'est-à-dire que dans l'absolu, je n'ai rien contre l'idée, mais honnêtement, bon, moi le dessin, c'est même pas la peine d'y penser, j'ai toujours été extrêmement mauvais, donc il me resterait comme option d'écrire le scénario d'un manga, et de refiler le dessin à quelqu'un d'autre, mais honnêtement, j'ai jamais pensé, parce que quitte à écrire un scénario, et ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, ça serait pour un film, pour un court-métrage, parce que le, comment dire, le médium me parle beaucoup plus, paradoxalement. Autant j'aime lire des mangas, autant en écrire un, je pense que ça demande une grande connaissance des codes de ce médium, et c'est des codes que je n'ai pas du tout, que je ne maîtrise pas du tout, tandis que la vidéo, ça fait des années et des années que j'en fais, j'ai été cinéphile pendant très longtemps, donc je pense que je, humblement, je dirais que je maîtrise beaucoup mieux les codes de la vidéo, du format vidéo, que des codes de la BD, du manga, etc. Donc dans l'absolu, oui, je n'aurai rien contre, mais vu que je suis une truffe déjà en dessin, ça serait très compliqué. Alors maintenant, on passe à toutes les questions écrites, donc je vous avais prévenu, il y en a vraiment beaucoup, je vais essayer de répondre assez rapidement, pour ne pas que la vidéo dure 300 ans, mais bon, en même temps, on est là quand même pour aller un petit peu au fond des choses, et puis surtout, je veux vous répondre honnêtement, n'est-ce pas ? Alors, première question écrite, j'étais curieux à savoir comment tes intros étaient réalisées. Alors, bonne question, alors la plupart de mes intros, ce sont ce qu'on appelle des templates, donc des modèles en français, qu'on peut trouver sur internet, gratuit, évidemment, sur YouTube, sur des sites dédiés, etc. Alors, ça peut être des templates pour Sony Vegas, ça peut être des templates pour After Effects, etc. que vous récupérez, et puis après, vous éditez le texte, vous rajoutez de la musique, vous changez les couleurs, les effets spéciaux, etc. Donc, on va être dans l'ensemble, donc c'est ça. En fait, depuis le début, depuis que la chaîne existe, j'ai toujours voulu avoir un maximum de créativité sur l'ensemble des vidéos de A à Z, et pas comme, par exemple, beaucoup de YouTubers manga font ça, c'est-à-dire pour leur générique, ils prennent des images, par exemple, d'animé, et c'est juste une espèce de mini-clic d'animé qui va durer, je ne sais pas, 10, 30 secondes, et puis finalement, il y a le nom de leur chaîne qui s'affiche, et moi, j'ai toujours voulu éviter ça, parce que je voulais, tout de suite, dès le départ, donner une identité visuelle à mes vidéos, à la chaîne, et surtout à chaque série de vidéos. Donc, à chaque série de vidéos, que ce soit les vlogs, les oreilles aux mangas, les lumières sûres, je voulais qu'il y ait un générique vraiment tout de suite identifiable, reconnaissable, et où j'ai quand même un certain contrôle créatif, et pas juste que ça ressemble, en fait, à plein de génériques de plein d'autres chaînes. Je voulais essayer d'être original, même si on est d'accord, ça reste des templates, donc qui, en théorie, peuvent être utilisés par d'autres chaînes, mais bon, jusqu'à maintenant, je ne suis jamais tombé sur une chaîne, quelle qu'elle soit, qui réutilise certains de mes templates, donc peut-être que j'ai de la chance, mais voilà, donc mes intros, elles sont faites comme ça, parce que je voulais, je ne voulais pas ressembler à toutes ces autres chaînes qui utilisent des images d'animés, de mangas et autres, voilà, j'espère avoir, il faut être plus répondu à la question. Comment a commencé l'aventure manga pour toi ? L'aventure manga, pour moi, elle a commencé dans les années 90, c'était avec l'achat du jeu super Nintendo, Dragon Ball Z2, la légende saïen, qui était à Auchan, Perpignan, pour être extrêmement précis, et dans la boîte du jeu, il y avait le premier tome de Dragon Ball, et ça a été mon premier manga, même si évidemment, je connaissais Dragon Ball depuis très longtemps, mais je n'avais jamais lu de manga, donc ça c'est vraiment au tout début des années 90, les mangas n'étaient pas du tout connus comme aujourd'hui, ça commençait à peine à arriver en France, et ce fut donc l'achat de mon premier manga. En tant que papier manga, que penses-tu de l'évolution du phénomène manga en France ? Il y a à la fois du très bon et du moins bon, je trouve que c'est très très bien que le manga en France soit vraiment popularisé, démocratisé, et que maintenant on en trouve un peu partout, qu'il y a des centaines et des centaines de titres qui sortent tous les ans, qu'il y a plein d'auteurs qui sont édités, qui traduisent, c'est super, c'est génial. Donc ça c'est le côté très positif. De l'autre côté, je trouve que c'est vraiment dommage, même si à mon avis, ça ne touche pas que les mangas, je pense que c'est l'art en général, que ce soit le cinéma, la musique, la littérature, etc. Je trouve que c'est dommage que les titres qui sont mis en avant et qui se vendent le plus, ce ne sont pas forcément les titres les plus intéressants, les plus profonds, etc. Il suffit de se rendre dans n'importe quelle librairie, qu'elle soit spécialisée manga ou pas, et les titres qui sont mis en avant, c'est toujours, entre guillemets, la même chose. Ce sont les shonen, quelques seinen, quelques shoujo, mais ce sont les titres qui sont très mis en avant, très poussés par les maisons d'édition, ce qui, d'un certain côté, est bien sûr logique, mais du coup, c'est dommage que ça donne toujours une image du manga assez, entre guillemets, juvénile, ça donne toujours l'image d'un médium qui s'adresse avant tout à la jeunesse, ce qui est faux, si on s'y connaît un minimum, mais j'imagine que du coup, pour pas mal de parents, pour pas mal de gens qui n'y connaissent rien, qui ne s'y intéressent même pas, ils ont, à mon avis, toujours cette image des shonen, des Naruto, des Dragon Ball, etc. Et ça ne veut pas dire que ces mangas-là, je ne suis pas en train de dire que ces mangas-là sont mauvais en eux-mêmes, pas du tout. Là, je parle de l'image qu'on a des mangas reflétés par la mise en avant de ces titres-là récurrents. La dernière fois que je me suis rendu à Strasbourg, ça m'a vraiment frappé que même dans des librairies spécialisées, 80% des titres qui sont mis en avant, comme je le disais, ce sont toujours plus ou moins la même chose. Ce sont tous les mangas qu'on voit passer sur Twitter, Instagram, etc. Et à côté de ça, vous avez pas mal de mangas, voire de Gekiga, autres, peu importe, qui restent toujours dans l'ombre et qui pourtant, à mon sens, sont beaucoup plus intéressants, sont beaucoup plus riches, apportent beaucoup plus de choses. Ils sortent de tous ces sentiers battus-là. Donc, l'évolution du manga en France, elle est à la fois positive par rapport à la place qu'elle a prise, mais je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle ait toujours cette image de médium qui s'adresse à la jeunesse. Ah bah du coup, ça tombe bien. Dernière question, c'était un manga à conseiller pour les jeunes qui faciliteraient la transition shonen-seinen. Alors oui, ça tombe très bien parce que j'en ai relu un, j'ai relu un shonen il n'y a pas très longtemps, qui justement, pendant que je le lisais, à plusieurs reprises, je me disais, mais ce manga, en fait, si on m'avait dit que c'était un seinen, ça ne m'aurait pas choqué. Et ce manga, c'était donc Evangelion, Neon Genesis Evangelion, parce que je trouve que c'est un manga vraiment charnière. Je trouve qu'en tout cas, sur sa première moitié, je trouve qu'il fait très seinen, même si on est d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est un manga qui, derrière sa devanture de, comment dire, de manga de SF, avec des jeunes qui pilotent des robots, etc. En fait, on se rend compte que c'est plus que ça, ça va plus loin que ça. Ce n'est pas Goldorak, quoi. Le manga aborde des thèmes assez riches, assez profonds. La psychologie des personnages, je trouve, est beaucoup plus poussée que dans un bon nombre de shonen, entre guillemets, classiques. Et donc, je me suis fait la réflexion, la lecture, de me dire, mais en fait, ce manga, ça serait un bon manga charnière, justement, pour les jeunes gens, les ados, qui veulent passer à des mangas un peu plus matures, qui poussent la réflexion un peu plus loin, je pense que ça serait, effectivement, un bon exemple. Alors, deux mangas, deux grands mangaka qui tombent déçus, ne pas dire Icar. Alors, c'est très difficile, je ne sais pas, en plus, la question n'est pas très claire, si c'est deux mangas et deux grands mangaka. Il y a Ice Age Chronicle of the Earth de Jirotaniguchi, hors deux tomes, qui, effectivement, je crois, à ce jour, il y a un des seuls mangas de Jirotaniguchi que j'ai eu du mal à finir, malgré le fait qu'il ne soit qu'en deux tomes. J'ai trouvé que c'était vraiment laborieux et que c'était vraiment, c'était vraiment dommage. Je pense qu'il s'est vraiment raté avec ce titre-là. Je pense qu'il a voulu aborder beaucoup trop de sujets et que le manga, l'histoire, s'éparpille beaucoup trop et que, du coup, au bout d'un moment, la lecture devient assez difficile, assez brouillardeuse et que, finalement, ça reste une histoire très oubliable et que je ne peux pas recommander. Voilà, malheureusement. Après, un autre... Comme ça, pour ne pas que la vidéo dure 150 ans, je vais dire Rout End, qui est un manga qui sort en ce moment chez Kihun, il y a le tome 4 qui est sorti, je ne l'ai même pas acheté. Je me suis arrêté au tome 3 et je n'arrive pas trop à comprendre, en fait, la hype ou le succès de ce manga qui semble pourtant assez populaire et assez publicité sur les réseaux sociaux ou alors c'est moi. C'est tout à fait possible que ce soit moi qui n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire mais je trouve que c'est un manga vraiment médiocre. Je trouve que dans le genre thriller, il y a des mangas bien, bien meilleurs. je trouve qu'au niveau du dessin aussi, c'est vraiment médiocre. Il n'y a vraiment rien de... Évidemment, je ne parle que pour moi mais je trouve que c'est... Pour moi, c'est l'image d'un manga vraiment cheap. Ça me fait penser au manga genre Judge, Doubt de Yoshiki Tounagai. Tout ce genre de manga je trouve qu'ils sont aussi vite lus ou aussi vite oubliés. Assez bourrés de clichés, de choses qu'on a déjà vues. Voilà, donc... C'était mon deuxième exemple. Aimerais-tu pouvoir vivre de YouTube ? Oui, évidemment. Qui ne voudrait pas vivre de YouTube ? Même si je pense que pour vivre... Bon, moi, ça n'arrivera jamais, évidemment. C'est quasiment impossible. Le seul moyen pour que ça arrive, c'est qu'un jour, il y a un YouTuber extrêmement populaire qui a des millions d'abonnés qui tourne sur ma chaîne, qui aime ce que je fais et qui me fasse un coup de pub sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, je ne vois pas comment ça serait possible. Mais est-ce que j'aimerais en vivre ? Oui, bien sûr. D'un autre côté, je sais que YouTube, la plateforme en elle-même est extrêmement très tresse et instable. YouTube, ils nous ont fait des coups de pute ces dernières années entre les démonétisations de la chaîne, le changement des conditions pour être monétisé, etc. Donc en fait, je pense que vivre de YouTube et de YouTube uniquement, c'est extrêmement périlleux, à moins évidemment d'être PewDiePie et là, on ne se pose même plus la question. Vivre de YouTube, évidemment, c'est quelque part, ça semble fou, ça semble fou de pouvoir vivre de sa passion. Donc oui, j'aimerais pouvoir le faire mais je pense que ça n'arrivera pas et ce n'est pas une catastrophe que ça n'arrive pas mais en même temps, je pense que c'est prendre un très très gros risque de mettre toutes ces billes dans le sac YouTube. Mon flop 2018, honnêtement, je n'en ai pas tout simplement parce que comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je ne suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans l'actualité des mangas donc je ne suis pas tout le temps là à chercher les dernières nouveautés, les dernières nouveautés. Je le fais un peu plus ces derniers mois pour quand même de temps en temps essayer de faire des vidéos qui sont un peu plus dans l'actualité et ne pas toujours vous parler de mangas des années 70 mais du coup, comme je ne suis pas dans l'actualité, je lis assez peu de nouveautés, je n'ai pas de flop vraiment par rapport à l'année 2018 et de plus, comme je suis on pourrait appeler très humblement un lecteur averti, je ne lis pas n'importe quoi, en principe, je n'achète pas n'importe quoi donc c'est quand même assez rare que je lise un manga et que je me dise c'était vraiment nul c'est vraiment extrêmement rare donc non, je n'ai pas de flop 2018. Quel est le manga qui ne te rend absolument pas objectif tellement tu l'aimes ou a de l'importance à tes yeux ? Je dirais Akira et je vais vous dire pourquoi, je dirais Akira parce que moi c'est un manga qui a été un des premiers mangas que j'ai lu, je l'ai lu, j'étais encore ado donc ça a été une double claque c'était la claque de l'oeuvre en elle-même et c'était la claque de j'avais encore un oeil plutôt vierge par rapport au manga donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué en plus je l'ai relu maintes fois puisque c'était à l'époque évidemment des mangas il n'y avait pas 250 disponibles dans le commerce et moi de toute façon je n'avais pas les moyens d'en acheter beaucoup mais en même temps je sais je sais que Akira c'est quand même assez particulier tout le monde n'aime pas l'ASF tout le monde n'aime pas le cyberpunk c'est quand même un manga qui est qui est long qui est dense qui est profond qui est complexe donc c'est pas une lecture facile donc je peux comprendre si quelqu'un me dit ben non moi Akira j'aime pas du tout j'ai abandonné au bout de deux tomes bon je le trouverais ça très dommage pour cette personne mais je peux tout à fait le comprendre donc voilà pour moi Akira c'est vraiment un chef d'oeuvre c'est une oeuvre qui est presque parfaite j'ai beaucoup de mal à lui trouver des défauts mais j'ai conscience que mon jugement est très certainement comment dire troublé par le côté affectif alors Robin nous demande on sait tous que tu préfères les mangas qui sortent de la norme il y en a-t-il que tu aurais eu envie d'aimer mais qui t'ont repoussé justement à cause de leur côté trop atypique alors oui j'en ai préparé deux trois exemples vite fait comme ça donc il y avait Elégie en rouge que j'ai commencé à lire et que j'ai mis de côté pour l'instant j'ai pas réussi à rentrer dedans du tout parce que c'est très 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 atypique il y a très peu de textes c'est très comment dire je trouve pas le mot c'est comme si qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire il y en a une mais en même temps il n'y en a pas vraiment c'est très difficile de vous en parler parce que je ne l'ai pas lu en entier je sais qu'un jour il faudrait que j'y revienne mais voilà c'est un exemple Elégie en rouge très rapidement je peux parler aussi de Vaste le ciel de Suzuki Oji pareil que j'avais commencé à lire et que j'ai mis de côté parce que c'est très atypique c'est assez obscur et je pense que la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à rentrer c'est qu'il y a de l'humour en tout cas je sens qu'il y a de l'humour mais je pense que je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou c'est juste que c'est un humour qui m'échappe complètement parce que c'est très 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 japonais et à mon avis c'est un humour qui s'appuie beaucoup sur la culture japonaise sur des références culturelles que je n'ai pas et du coup je passe complètement à côté donc je vois les personnages qui rigolent etc et moi celui-là il fallait rire ah bon d'accord donc voilà je pense que ça fait partie de ces mangas très très obscur très entre guillemets je mettais très grosses guillemets manga littéraire voilà ça c'était un second exemple et un troisième exemple c'est le kimono rouge alors pareil toujours pour les plus ou moins les mêmes raisons c'est très obscur il y a très peu de texte ça s'appuie beaucoup c'est très abstrait voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure c'est très très abstrait il faut vraiment rentrer dedans et ça raconte pas vraiment une histoire c'est plus un essai purement artistique donc j'y reviendrai peut-être un jour mais pour l'instant c'est pas d'actualité que penses-tu de la communauté LGBT il existe un manga ailleurs pour thème principal les personnes LGBT il s'appelle éclat d'âme t'intéresserait-il ? ah oui depuis tout à l'heure si je regarde en bas c'est juste que j'ai les questions sur des feuilles vous faites pas de soucis alors c'est une question à la fois enfin c'est une question intéressante c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout et en plus ça a le mérite de sortir des sorties battues en même temps c'est une question casse-gueule mais bon je suis là pour jouer les deux c'est le jeu de la vérité donc je vais y répondre honnêtement alors qu'est-ce que je pense de la communauté LGBT alors d'un côté je dirais j'en pense rien très sincèrement je n'en pense rien parce que c'est un sujet qui ne me concerne pas qui ne m'intéresse pas que je ne connais pas du tout c'est comme si tu me demandais bon ça va être une analogie à deux balles on est d'accord mais si tu me demandais que penses-tu de de l'industrie minière du Kazakhstan en 1943 tu vois je te dirais j'en pense rien parce que j'y connais rien on est d'accord c'est une comparaison pourrie mais j'espère que j'aurais fait passer un petit peu ce que je voulais dire mais quand même pour essayer d'aller plus loin et pas faire une réponse aussi creuse c'est vrai que je trouve un peu étrange cette idée de vouloir se réunir autour d'identité ou de pratique sexuelle encore une fois prenez ça avec le dos de la cuillère j'avoue très sincèrement que je ne connais pas le sujet donc je ne peux donner que mon avis de personnes qui n'y connaissent rien mais voilà on me dit communauté LGBT donc j'imagine ce sont des gens qui se rapprochent les uns des autres qui se réunissent autour de pratiques identitaires sexuelles je trouve ça assez étrange c'est comme s'il y avait une communauté hétérosexuelle et moi je ne vois pas trop en fait quel est le délire avec ça pour moi ce sont des sujets extrêmement privés d'ordre privé donc en fait pour moi les gens qui s'identifient à telle ou telle identité ou à telle ou telle pratique pour moi c'est vraiment de l'ordre du privé du personnel et donc ces personnes font ce qu'elles veulent elles font ce qui les rend heureuses ce qui donne un sens à leur vie j'ai envie de dire d'une certaine manière mais j'ai du mal à comprendre vraiment le besoin, le désir de le rendre aussi public et de le revendiquer d'une certaine manière et après peut-être que je n'ai pas tous les éléments pour comprendre on est d'accord je trouve ça assez étrange est-ce qu'il y aurait une communauté hétérosexuelle et il y aurait des hétérosexuelles qui défilent dans la rue je ne sais pas peut-être que c'est le cas et que je ne suis pas au courant j'en sais rien par contre un aspect qui me dérange et ça va être lié avec la deuxième partie de la question par rapport au manga Écladame il y a effectivement par contre quelque chose qui me saoule c'est mélanger en fait ce genre de entre guillemets revendications proclamations déclarations d'adhésion à telle ou telle communauté et utiliser l'art pour promouvoir tel ou tel choix tel ou tel mode de vie c'est un sujet dont j'ai déjà parlé par exemple dans mes vidéos sur le sexisme dans les manga c'est quelque chose que je trouve extrêmement dangereux peu importe la cause qu'on défend même si on pourrait même débattre sur est-ce que c'est une cause est-ce que ce n'en est pas une mais c'est un autre débat et je ne veux pas que la vidéo ture 107 ans je trouve ça toujours très dangereux d'utiliser l'art comme cheval de Troie en tout cas c'est le sentiment que j'en ai par exemple ici donc tu me demandes le manga Ecladame quand ce manga est sorti sur les réseaux sociaux le manga était vendu littéralement comme étant un manga pour la communauté LGBT ou que sais-je encore et pour moi j'ai beaucoup de mal à comprendre quel est l'intérêt de faire ça si ce n'est vouloir pousser des idéologies ou des pratiques et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours peu importe quelle est l'idéologie quelle est la pratique qu'on veut pousser au travers de ces oeuvres qui me semblent être des chevaux de Troie ou en tout cas qui sont présentées telles quelles si on sait lire entre les lignes parce que moi si on dit ouais t'as vu ce manga ça parle de la communauté LGBT ou autre peu importe peu importe le sujet j'ai toujours envie de dire mais est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui est intéressant est-ce que ce qui n'est pas intéressant c'est avant tout l'histoire ce que ça raconte et après si au travers de son histoire le manga il aborde tel ou tel thème ok mais en fait ce qui me dérange là où je sens qu'il y a un danger il y a un truc qui me rebute à chaque fois c'est si on présente le manga le film etc comme étant quelque chose qui va défendre ou qui va promouvoir telle ou telle communauté je préfère qu'on nous raconte avant tout une histoire et que au travers de cette histoire que ce soit fait de manière beaucoup plus subtile et je pense que c'est vraiment alors là je vais prendre plein de pouces rouges dans la tronche peu importe j'assume c'est mon point de vue je trouve que c'est vraiment devenu quelque chose de très actuel et qui gangrène l'art en général ça se voit beaucoup dans le cinéma ça se voit beaucoup dans les séries télé je prendrais par exemple la dernière série en date Star Trek qui est vraiment vendue en tout cas par beaucoup comme il faut absolument le voir parce que pour une fois on a un personnage féminin qui est le héros de la série ou l'héroïne de la série on a des personnages on a un couple homosexuel dans la série qui est très mis en avant etc etc et ça c'est génial j'ai aucun problème avec ça ce avec quoi j'ai un problème c'est le fait que on utilise ces choses là pour te vendre la série non je suis isolé quel rapport avec Star Trek que dans Star Trek il y ait des personnages homosexuels ou qui est une héroïne donc une femme qui soit le héros j'ai aucun problème avec ça mais n'utilisez pas ça pour vendre la série parce que c'est pas ça qui nous intéresse Star Trek c'est l'aventure dans l'espace c'est la découverte de nouvelles choses c'est le sentiment d'aventure d'exploration c'est ça Star Trek qu'après il y a des personnages homosexuels ou pas on s'en fout c'est pas ça qui fait que la série est intéressante bon je sais pas si j'ai été clair et je me suis vraiment certainement emmêlé les pinceaux par rapport à cette question mais donc pour revenir à la question qu'est-ce que je pense à la communauté LGBT j'en pense rien j'ai rien contre à partir du moment où il n'y a pas de prosélytisme voilà pour résumer et donc le manga avec la dame non ne m'intéresse pas du tout justement parce qu'il a été vendu je pense comme une espèce de cheval de troie en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu et donc le sujet ne m'intéresse pas donc non et c'est quand je dis que ça ne m'intéresse pas c'est pas je suis contre au bûcher non c'est juste ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas voilà alors là pas mal de questions qui nous viennent de Tyler Nanto alors tu portes plutôt des slips ou des caleçons bah rien bien sûr évidemment alors plus sérieusement si tu pouvais passer une journée ou prendre un verre avec un auteur mangaka de qui s'agirait-il évidemment avec l'hypothèse qu'il y a un interprète avec vous je pense c'est une question intéressante mais en même temps difficile mais je dirais peut-être Tsutomunihei l'auteur de entre autres Blame parce que c'est un auteur fou c'est un auteur fou enfin Blame c'est une oeuvre folle et j'aimerais beaucoup parler avec lui de ce qu'il pense de son cyberpunk et de parler de Blame et de pouvoir parler avec lui de certaines théories que j'ai sur Blame vu que c'est une oeuvre très hermétique et en même temps très ouverte parce que du coup comme le manga est très avare en info c'est une oeuvre qui est très ouverte à l'interprétation du lecteur donc j'aimerais pouvoir parler avec lui et voir si certaines de mes idées de mes théories sont justes ou alors si je suis complètement à côté de la plaque Peux-tu citer deux auteurs dont un découvert récemment ? Bah des auteurs je peux encore citer 360 000 si tu veux mais découvert récemment ouais fin d'année dernière j'ai découvert Keigo Shinzo pardon qui est l'auteur de entre autres Tokyo Alien Brothers c'est un auteur que je vous recommande vraiment je trouve que c'est un auteur à surveiller il me fait penser il a un style je trouve c'est un mix entre Inyo Asano et Minetaro Mochizuki je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est une fusion de ces deux auteurs là et un autre je dirais Gutanabe Gutanabe qui l'année dernière a sorti le premier tome de l'adaptation des montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft qui est un manga que je vous recommande très très chauvement dont j'ai parlé sur la chaîne voilà deux auteurs quelle oeuvre tu as lue ou dévorée le plus rapidement genre impossible de t'arrêter pareil deux oeuvres si possible dont une lecture récente ouais bah c'est pas difficile je dirais Une vie dans les marges et puis je dirais vie de Mizuki donc c'est deux deux mangas ou deux gekigas au choix qui pourtant ce sont des oeuvres massives des très gros bouquins donc c'est très long à lire mais je les ai dévorées j'ai adoré 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 et je les ai lus vraiment sur une semaine je vous les conseille vraiment énormément je sais que le prix peut rebuter mais je vous assure croyez moi sur parole vous avez mon saut d'approbation pardon pour ces deux oeuvres donc je vous conseille très très vivement que représente le manga pour toi une passion un simple divertissement ou bien une partie de toi même si tu peux détailler avec des oeuvres qui t'ont marqué ou profondément touché alors c'est pas un simple divertissement je sais pas si on peut aller jusqu'à la passion c'est difficile ouais on peut peut-être aller jusque là je ne sais pas bah le manga qu'est-ce que ça représente le manga ça a été avec moi dans ma vie depuis très très longtemps puisque j'ai commencé j'avais peut-être 12-13 ans j'en ai 30 38 aujourd'hui donc ça fait très 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 longtemps que le manga est dans ma vie même si j'ai eu des périodes où j'en lisais plus du tout pour x raisons mais donc c'est vrai que le manga était présent presque toute ma vie j'ai vraiment grandi avec j'ai vu son évolution j'ai lu des dizaines des dizaines et des dizaines d'auteurs divers et variés donc c'est quelque chose d'important c'est quelque chose d'important dans ma culture c'est un sujet je pense que je maîtrise assez bien sans être le plus grand spécialiste de France bien sûr très loin de là il y a des gens qui s'y connaissent encore bien plus que moi c'est une question intéressante pourquoi pourquoi je me suis toujours intéressé au manga alors que voilà c'est pas ma culture je sais pas peut-être que c'est parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination certainement trop d'ailleurs et peut-être que le fait de raconter une histoire au travers d'un art graphique ça me correspond ça résonne en moi d'une certaine manière le fait que ce soit également d'une autre culture je pense que ça a dû jouer sur mon intérêt le fait de découvrir une culture complètement étrangère à la mienne au travers de cet art le fait de découvrir par exemple les pratiques culinaires au travers des oeuvres de Jiro Taniguchi voilà le fait de découvrir comment la société japonaise fonctionne au travers de Uchidima l'usure de Londres et plein d'autres donc c'est pas comme si on lisait une BD tu lis Gaston Lagaffe bon ben voilà c'est un divertissement il n'y a pas de soucis mais tu vois il n'y a pas de découverte je veux dire tu reconnais exactement tout c'est la vie la vie parisienne la vie française donc il y a très peu de découvertes il n'y en a presque pas alors que les mangas surtout si c'est des mangas qui te racontent des histoires qui sont très ancrées dans la réalité non seulement t'as l'histoire non seulement t'as le dessin mais en plus t'as tout l'aspect culturel en plus donc c'est un peu le troisième effet qui se coule j'ai envie de dire alors pour finir t'es-il déjà arrivé de commencer un manga en achetant les deux ou trois premiers volumes puis de prendre l'intégralité de cette dernière d'un seul coup oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé assez rarement mais je me souviens très bien que quand j'avais commencé Blame il y a très très longtemps j'allais dans une petite librairie spécialisée la seule la seule de Perpignan à l'époque pourtant Perpignan c'est une assez grande ville donc ça c'était au début des années 2000 ouais milieu des années 2000 et je découvrais Blame et je tombais là-dessus et j'avais acheté genre le premier volume je rentrais chez moi je le lisais mais j'étais complètement scié enfin j'étais halluciné c'est énorme ce truc et j'avais tout de suite tout de suite envie d'aller découvrir la suite et donc le lendemain j'ai surpondi j'ai acheté le reste de la série d'un coup j'avais fait pareil avec pareil à la même époque Eternal Sabbath qui est un manga que j'aime beaucoup et pareil j'ai acheté les 1 1 volume 2 volumes et après je disais même si à l'époque j'avais pas du tout les moyens de le faire c'est pas grave je le faisais quand même je retournais à cette librairie et j'ai acheté le reste d'un coup donc oui ça m'est arrivé un animé qui t'a particulièrement ému ou touché lors de ton visionnage alors des animés comme vous le savez j'en regarde plus j'en ai beaucoup regardé quand j'étais ado il y a très très longtemps mais de mémoire je dirais que le tombeau des Lucioles le tombeau des Lucioles a été un animé qui m'a beaucoup beaucoup touché je l'ai regardé qu'une fois je l'ai regardé qu'une fois il y a très très longtemps c'était à l'époque de sa sortie c'est à la fois très beau mais en même temps tellement dur que je ne sais pas si je le regarderai à nouveau à l'avenir je vous le conseille évidemment si vous ne l'avez pas vu parce que c'est quand même c'est très beau c'est à la fois beau au poétique mais en même temps extrêmement triste très 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 sombre mais je pense que c'est vraiment à voir donc voilà ça sera ma réponse te considères-tu comme un otaku ? oui, non et pourquoi ? non je ne me considère pas du tout comme un otaku pourquoi ? déjà parce que je pense que beaucoup de entre guillemets jeunes de nos jours utilisent le mot otaku sans vraiment savoir connaître son origine moi quand j'étais ado et qu'on a commencé à découvrir le mot otaku c'était extrêmement péjoratif un otaku à la base c'est quand même quelqu'un qui ne vit exclusivement que pour une passion qui est vraiment c'est de l'obsession c'est vraiment c'est le mec il ne va pas sortir de chez lui il va s'habiller en cosplay de son personnage d'anime préféré il va avoir des posters de son manga préféré partout sur ses murs c'est ça un otaku c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'obsession qui est dans le monomaniaque en fait donc non je ne suis pas du tout comme ça même si en tout cas en France je ne sais pas ce qu'il en est au Japon mais en France je pense que le terme est beaucoup moins comment dire péjoratif de nos jours mais étant un vieux moi je garde le sens originel donc non je ne me considère pas du tout comme un otaku je n'ai pas de poster chez moi de manga et j'ai beaucoup beaucoup d'autres comment dire centres d'intérêt au delà des mangas je ne passe pas tout mon temps libre à lire des mangas je ne parle pas tout le temps de manga etc etc donc les mangas c'est important pour moi j'ai d'autres centres d'intérêt donc non je ne me considère pas comme un otaku et deuxième question tu as l'air très actif au niveau de la communauté youtube manga bien que nombre des vidéos que tu partages sont très éloignées de ton style comment vois-tu le youtube manga français alors c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu dans ma propre interview c'était le numéro 10 donc chevalier chacun si tu ne l'as pas vu je t'invite à aller la voir mais évidemment je vais jouer le jeu de la FAQ je vais y re-répondre mais ça va me permettre aussi peut-être d'étayer et d'aller plus loin alors qu'est-ce que je pense du youtube manga français alors il y a du bon et du moins bon le bon je trouve c'est très bien qu'il y ait autant de chaînes ça me fait plaisir de voir que le manga c'est autant popularisé démocratisé etc etc donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui en parlent sur youtube pour le côté le côté moins bon je dirais je regrette qu'il y ait assez peu de youtubeurs manga qui soient plus de ma génération voire encore plus âgés la majorité des youtubeurs manga ce sont des gens qui ont moins de 20 ans et bien sûr je ne suis pas en train de faire de l'anti jeune ce n'est pas du tout mon propos mais du coup dans la vaste majorité de youtubeurs manga ce sont quand même des gens qui sont beaucoup beaucoup dans l'actualité qui parlent presque exclusivement de manga qui sortent maintenant qui font beaucoup de vidéos au tom par tom qui font beaucoup de vidéos achats manga book haul etc et bien sûr il n'y a pas de soucis chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne je ne suis pas en train de critiquer là dessus mais je trouve que du coup c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas vraiment de youtubeurs manga ou alors si en un je ne les connais pas qui soit qui est à la fois la notoriété et la légitimité et le talent je mets des très grosses guillemets autour du mot talent parce qu'on pouvait aussi en débattre mais qui n'est pas à la fois le talent la notoriété la légitimité comme certains youtubeurs par exemple cinéma il y a des très gros youtubeurs français cinéma qui font des vidéos très travaillées très recherchées qui vont bien au-delà des vidéos tout simplement critiques c'est à dire je vais voir un film je fais ma vidéo face cam et je vous raconte ce que je pense du film ce qui est aussi très bien il n'y a pas de soucis avec ça mais dans le domaine des mangas je ne connais pas et encore une fois c'est peut-être juste moi qui ne les connais pas mais je ne connais pas de youtubeurs manga qui rassemblent tous ces éléments-là et bien sûr je vois venir les gens qui vont me dire mais si bien sûr que si il y a le chef otaku alors le chef otaku une fois de plus il fait ce qu'il veut sur sa chaîne mais à mes yeux c'est pas quelqu'un qui par exemple me représente moi en tant que lecteur de manga ou en tant que confrère youtubeur manga le chef otaku certes il a peut-être une des plus grandes chaînes youtube manga francophone peut-être la plus grande je ne sais pas mais je trouve que à la fois son style et ce dont il parle la manière dont il parle moi je ne m'y reconnais absolument pas d'ailleurs je ne regarde pas son contenu j'avais essayé quelques fois et il suffit d'aller voir sur sa chaîne et de voir ce dont il parle tout simplement les titres et les miniatures de ses vidéos et ça ne m'intéresse absolument pas je pense qu'il s'adresse à un public qui n'est pas du tout le mien et du coup c'est ça que je trouve dommage je trouve qu'il n'y a pas ou très très peu de youtubeurs manga francophones qui comment dire qui proposent un contenu plus adulte plus mature et qui essayent justement de proposer un contenu qui est susceptible d'intéresser les gens qui à la base ne s'intéressent pas forcément au manga alors très très humblement j'ai essayé de le faire à plusieurs reprises sur ma chaîne ça marche pas toujours et ça marche assez rarement mais c'est pas un souci c'est mon choix mais ouais c'est vrai que je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas comme ça quelques vidéastes youtube manga qui je sais pas qui allient tous les éléments que j'ai cités précédemment et que au travers du paysage des chaînes youtube manga francophone on reste quand même très très globalement dans une image des mangas une fois de plus qui est le manga c'est quelque chose qui s'adresse aux jeunes à la jeunesse aux ados et c'est dur de sortir de cette image là il y a un qui demande hormis blame quels hommes de Tsutomuniei t'ont plu alors elles m'ont toutes plu dans l'ensemble même si c'est vrai que blame est bien au dessus selon moi et comme ça de mémoire je dirais que j'avais aimé Knights of Sidonia alors je sais ça va peut-être choquer certains fans de Tsutomuniei et je comprends pourquoi j'ai apprécié Knights of Sidonia parce que malgré le fait qu'il est sans aucun doute un ton beaucoup plus comment dire shonen donc beaucoup moins cryptique beaucoup moins sombre que ses autres mangas j'ai apprécié le fait que l'auteur fasse pour une fois l'effort d'avoir une histoire qui est un début un milieu une fin et que l'histoire soit beaucoup moins cryptique qu'on puisse quand même comprendre plus ou moins tout ce qui se passe que les personnages soient beaucoup plus humains qu'on puisse s'attacher à eux voilà d'un point de vue peut-être plus émotionnel que dans ses autres oeuvres où les personnages sont très monolithiques mutiques etc etc donc ça a été une lecture plus facile que ces autres titres en plus il est sorti un petit peu avec ce titre du cyberpunk pur là c'est plus de la SF classique c'est plus un space opera ça m'a beaucoup fait penser à Battlestar Galactica je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de ça ça me semble assez évident voilà donc Night of Sidonia j'avais beaucoup aimé Samuel qui demande par quelle sorte de manga tu passais dans ta vie tu as toujours aimé le style le même style genre et thème où c'était d'abord shonen classique puis les un peu moins classiques puis les seinen aimais-tu tous les shonen dans le même sac où certains sortent du lot et sont quand même un peu plus matures à l'époque moi quand j'ai commencé les mangas tu m'aurais dit ça c'est un shonen ça c'est un seinen je te regardais avec des yeux gros comme des soucoupes à l'époque il n'y avait pas internet c'était les balbutiements il n'y avait pas manga news twitter ça n'existait pas donc tu as acheté un manga déjà c'était pas écrit dessus comme maintenant c'est marqué shonen shoujo non c'était un manga donc tu ne te posais ni la question tu ne savais même pas qu'il y avait différentes catégories éditoriales différentes cibles éditoriales donc moi quand j'ai commencé je lisais simultanément je lisais Dragon Ball et je lisais Akira je lisais Gun et je lisais Dr Slump donc pour moi c'était des mangas après évidemment je voyais bien que ça ne s'adressait pas au même public mais je ne savais pas encore qu'il y avait des catégories des cibles éditoriales différentes non dans ma vie je suis passé par le shonen et en même temps presque immédiatement par le seinen j'ai lu beaucoup plus de seinen que de shonen j'ai lu très très peu de shoujo tout simplement parce que ça ne m'attire pas d'autres cibles éditoriales Jose etc je n'ai jamais lu ça ne m'attire pas non plus et depuis peut-être deux ans j'essaie de lire de plus en plus de Gekiga c'est ce qui m'attire beaucoup plus maintenant et est-ce que tu mets tous les shonen dans le même sac non je pense qu'il y a certains shonen j'en parlais tout à l'heure avec Evangelion qui sont un petit peu à la charnière entre le shonen et le seinen pour moi ce sont des shonen souvent où la psychologie des personnages est beaucoup plus travaillée beaucoup plus poussée donc tout à l'heure je parlais d'Evangelion pour en citer un autre je pourrais parler de Kenshin le Vagabond alors c'est clairement un shonen il n'y a pas de problème on retrouve vraiment les codes du shonen mais par exemple pour le comparer à un exemple évident par rapport à Dragon Ball Dr. Slump etc Kenshin le Vagabond c'est quand même un manga qui va beaucoup plus loin bon déjà le fait qu'il est tout un contexte historique donc au travers de la lecture du manga on peut apprendre pas mal de choses sur le Japon de l'époque sur les pratiques sur les coutumes etc la psychologie des personnages est beaucoup plus poussée avec des chapitres entiers voire des volumes entiers qui font des flashbacks pour qu'on comprenne pourquoi tel ou tel personnage agit tel qu'il le fait aujourd'hui donc ça va beaucoup plus loin que bon nombre de shonen à la Naruto etc ce qui une fois de plus il n'y a pas de soucis je ne suis pas en train de dire que c'est nul mais pour répondre à la question oui il y a des shonen qui je pense sont entre deux entre le shonen et le Sein j'aimerais savoir ce qui différencie selon vous la BD franco-belge ou occidentale genre Hugo Pratt ou Franquin au manga sachant que certaines vieilles éditions ont publié leur manga en changeant le sens de lecture qu'est-ce qui différencie ? j'en parlais un petit peu tout à l'heure je trouve que dans les tout simplement les BD franco-belges ou occidentales au travers de tout ça de toutes ces BD c'est notre culture à nous donc les codes ils nous sont extrêmement familiers et par exemple bon là tu parles de Franquin quand on lit Gaston Lagaffe voilà on lit Gaston Lagaffe pour les gags pour l'humour mais ça va pas plus loin alors que quand on lit un manga selon le manga bien évidemment ça peut aller beaucoup plus loin je parlais il y a un instant de Kenshin voilà quand on lit Kenshin on peut apprendre beaucoup de choses sur l'histoire du Japon par exemple voilà donc je pense que l'aspect culturel est une différence assez notable une autre différence avant de commencer les mangas et en même temps un petit peu au début en parallèle c'est vrai que je lisais encore pas mal de BD franco-belges donc Gaston Lagaffe j'ai lu quelques Spirou et Fantasio j'ai lu presque tous les Astérix à l'époque j'ai pas lu tous les derniers qui ont l'air très très mauvais paraît-il voilà ce genre de choses j'ai lu quelques Lucky Luke voilà il y a très longtemps moi j'ai jamais été fan du grand format cartonné des BD tels qu'on a je trouve que ça se lit déjà ça se lit très vite dans une BD Gaston Lagaffe il y a 50 pages un truc comme ça et encore je trouve qu'elles sont chères déjà parce que la plupart d'entre elles sont en couleur donc moi ça ne dérangerait pas de lire du Gaston Lagaffe en noir et blanc si c'était moitié prix je trouve que la couleur apporte pas grand chose donc voilà niveau format je me vois mal trimballer 5 ou 6 BD franco-belges dans mon sac à dos alors que je peux tout à fait transporter 5 ou 6 manga dans mon sac ça prend beaucoup moins de place donc c'est un autre élément voilà possédez-vous un compte sens critique si vous ne connaissez pas l'intérêt bla 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 si si il y a un compte sens critique pour la chaîne depuis très très longtemps il suffit de normalement si tu vas sur la chaîne en haut à droite dans les liens il doit être là ou alors si tu t'appuies sur je ne sais pas comment c'est en français parce que ma chaîne elle est en anglais donc si c'est about ou à propos ou je ne sais pas quoi tu cliques là dessus et normalement je crois que le compte sens critique il est là sinon si c'est pas là tu vas sur sens critique tu vas sur google tu tapes au rayon manga sens critique et tu tomberas sur la page d'ailleurs si vous voulez aller donner vos reviews vos critiques de la chaîne au rayon manga sur sens critique ça me ferait très plaisir ça serait un moyen à la fois de me faire de la pub d'une certaine manière et puis tout simplement de dire honnêtement ce que vous pensez de la chaîne de ce qu'elle apporte et de entre guillemets de la vendre ou de la descendre c'est à vous de voir mais oui oui il y a un compte sens critique au rayon manga tu demandes souvent à tes abonnés ce qu'ils cherchent en venant sur ta chaîne youtube ce qui leur plaît et pourquoi et toi qu'attends-tu de tes abonnés que t'apportes-t-il que souhaiterais-tu ? bah mes abonnés qu'est-ce qui m'apporte déjà ils m'apportent un soutien moral surtout évidemment principalement ceux qui commentent puisque ceux qui ne commentent pas je ne peux pas savoir qu'ils ont regardé la vidéo évidemment les abonnés qui commentent bah ça me fait toujours plaisir ça me montre que je ne fais pas ça pour rien ça me montre que malgré tous mes défauts en tant que vidéaste youtube il y a quand même des gens des inconnus qui trouvent mes vidéos intéressantes qui attendent à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sorte qui apprécient ce dont je parle qui apprécient ma façon de parler etc etc qui certes sont je pense assez atypiques en tout cas dans le paysage des chaînes youtube et donc c'est vrai que quand j'ai des commentaires qui me disent merci beaucoup pour cette vidéo ou tu mérites beaucoup plus d'abonnés ou ce genre de choses tout simplement quelqu'un qui va m'écrire merci pour cette vidéo voilà il n'y a pas besoin de m'écrire un roman mais merci pour cette vidéo j'aime beaucoup ce que tu fais etc merci de m'avoir fait découvrir ce manga des gens qui viennent me réécrire des commentaires sous des vieilles vidéos d'il y a plus de 6 mois qui me disent bah ça y est j'ai acheté ce manga là grâce à toi je l'ai lu je l'ai beaucoup apprécié merci à toi c'est vrai pour moi c'est un cliché ce que je veux dire mais c'est la plus belle des récompenses parce que c'est mon but mon but depuis que la chaîne existe a toujours été de faire partager mes lectures et de vous donner envie de lire les choses que j'ai lues ça a toujours été mon but premier donc pour moi c'est la plus belle des récompenses qu'est-ce que j'attends de mes abonnés très très sincèrement et puisque je suis là pour répondre honnêtement j'attends qu'ils aient le réflexe de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux quels qu'ils soient c'est vrai que ça c'est quelque chose que mes abonnés je pense font très peu parce que je le sais parce que quand je publie une vidéo je la partage sur tous les réseaux sociaux et j'ai très très peu de partage ce qui m'attriste un petit peu mais bon en même temps je ne peux pas forcer les gens à partager s'ils n'ont pas envie mais pourquoi je parle de ça parce que le partage le partage organique c'est presque le seul moyen et le meilleur moyen de faire connaître la chaîne si vous le souhaitez et si vous voilà si vous appréciez au ruyau manga si vous aimeriez que la chaîne grandisse touche plus de gens pratiquement le seul moyen c'est que vous en tant qu'abonné ou en tant que tout simplement que visiteur vous n'êtes pas obligé d'être abonné c'est de partager les vidéos et c'est vrai que si vous voulez aider sincèrement voilà je n'aime pas je n'aime pas le demander parce que ça peut vraiment être perçu comme une pièce ma petite dame voilà partager les vidéos quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux c'est vraiment c'est la meilleure chose que vous puissiez faire les commentaires évidemment c'est super mais c'est très c'est très orienté vers ma personne en fait tandis que le partage c'est plus pour la chaîne en tant qu'organisme presque indépendant j'ai envie de dire alors au choix car finalement ces questions tournent autour du même thème t'es-il déjà arrivé de ne pas vouloir faire une vidéo d'un titre t'ayant plus simplement parce que à trop analyser on tue les émotions et que cela risquerait de lui faire perdre à tes yeux sa magie non parce que je pense que dans la majorité des cas j'ai une approche universitaire et assez académique dans mes analyses dans mes critiques de manga depuis toujours j'ai toujours utilisé plus ou moins les outils de mon savoir universitaire dans le cadre des mangas à quelques exceptions près j'arrive assez à me détacher en fait quand j'en parle et de le voir d'un oeil plutôt froid ce qui peut aussi être au détriment de mes vidéos j'en ai confiance mais en fait moi j'ai toujours voulu éviter l'image d'épinal du youtubeur qui est là alors aujourd'hui j'ai lu un manga c'est trop génial je vais vous raconter pourquoi allez-y achetez-le c'est trop de la balle évidemment je caricature énormément j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire moi mon but très humblement c'est d'essayer de vous montrer pourquoi il est intéressant de lire tel ou tel manga et pas pourquoi moi j'ai aimé en tant que personne certes ça peut faire partie de la vidéo et ça peut apporter un côté plus chaleureux plus humain mais je pense que avant tout pour vous en tant que spectateur ce qui vous intéresse pourquoi ce manga vaut le coup et pas moi Johnny McFly papy brossard pourquoi est-ce qu'il a aimé ça peut en faire partie mais je pense pas que ce soit le but principal ne t'es-tu jamais dit que tu ne ferais pas de vidéo de telle oeuvre qui t'a pourtant bouleversé car tu ne préfères pas décortiquer les émotions ressenties lors de la lecture pour éviter par exemple de faire ressurgir les fêlures en toi qui ont fait que cette histoire et les personnages leur vie ont fait écho en toi non non c'est vrai que ça rejoint la question du dessus non honnêtement non parce que j'arrive à plus ou moins à me détacher as-tu déjà renoncé à parler d'une oeuvre t'ayant plus ou non juste parce que tu savais que tu ne pourrais pas être objectif ou tu n'aurais pas envie de l'être alors pas au point de ne pas en parler du tout mais c'est vrai que quand j'ai avant de faire la vidéo sur Akira donc il y a longtemps j'ai longtemps j'ai repoussé en fait la vidéo Akira parce que pour moi vous l'aurez compris depuis le temps n'est-ce pas Akira est tout en haut tout en haut tout en haut et donc j'avais presque peur d'en parler et ça a été plus ou moins la même chose avec ma vidéo sur Blame c'est pour ça que ma vidéo sur Blame j'ai vraiment essayé c'est ma vidéo je pense une des vidéos les plus travaillées au niveau de l'écriture de ma chaîne j'ai vraiment pris le temps de l'écriture d'écrire beaucoup d'écrire longtemps de prendre des notes au fur et à mesure de ma lecture de dire page 42 dans la case numéro 2 on voit qu'il y a tel détail maintenant donc je prenais des notes à chaque fois pendant ma relecture je vous rassure de ne pas dire de bêtises et d'être le plus précis possible mais donc Blame et Akira c'est vrai que c'est des mangas j'avais envie d'en parler presque depuis le début de ma chaîne mais je savais que j'étais pas prêt et que j'avais pas envie de faire des vidéos vraiment ratées sur ces mangas là même s'il est vrai qu'Akira bon je pense qu'elle tient encore la route ma vidéo sur Akira mais si je la refaisais aujourd'hui elle serait meilleure je pense mais voilà je redoutais de parler de ces mangas là parce que c'est des mangas que je tiens en très haute estime et j'avais pas envie de raconter n'importe quoi là dessus et je savais qu'il fallait que ce soit des vidéos très écrites très recherchées très construites et aussi bien sur le plan du fond que de la forme alors la musique peut déclencher en nous de nombreuses émotions fortes qui peuvent se traduire par des larmes la gorge qui se serre les battements de coeur qui s'accélèrent une euphorie qui nous donne envie de danser etc cela t'est-il déjà arrivé si oui as-tu des exemples de titres et de manifestations physiques associées la lecture de manga peut-elle produire selon toi le même effet ouais mais c'est tellement vaste oui oui la musique moi j'ai longtemps été à fond dans la musique j'ai tenté d'être j'ai été musicien amateur pendant pas mal de temps je faisais des je composais des morceaux et tout ça bon c'est tout pourri mais bon je l'ai fait quand même donc oui pour moi pendant longtemps la musique a été pour moi la musique ça a été un moyen d'expression de choses que je ne pouvais pas exprimer autrement donc des choses enfouies très profondément en moi des choses majoritairement extrêmement sombres où j'avais pas les mots pour l'exprimer et bah je prenais ma guitare et ça sortait presque tout seul donc oui il m'est arrivé de ressentir des émotions très fortes au travers de la musique la lecture de manga peut-elle produire selon toi le même effet ça dépend des gens ça dépend des gens moi je dirais non parce que la lecture pour moi c'est un c'est quelque chose de très très intellectuel j'ai pas beaucoup de je ressens c'est très très rare c'est très rare que je ressente des émotions quand je lis quelque chose ça arrive mais c'est vraiment très rare donc moi quand je lis c'est un travail très très intellectuel très très rationnel très rationalisé je pense que c'est en partie à cause de mes études littéraires qui ont fait que j'ai un oeil en fait quand je lis j'ai pas un oeil comment dire qui est à 100% dans le divertissement dans la relaxation voilà j'ai un oeil qui est plus qui va plus essayer de voir tiens comment l'auteur il a dit ça pourquoi il a choisi ce mot là tiens là il utilise le champ lexical x y pourquoi est-ce qu'il l'utilise c'est intéressant tiens ce passage là en fait ça me rappelle un passage 20 pages plus tôt pourquoi est-ce qu'il a fait ça etc donc ouais désolé de décevoir mais quand je lis je suis pas vraiment dans l'émotion quel titre selon toi devrait être étudié en cours au collège puis au lycée et pour quelles raisons au collège au collège ça me paraît compliqué parce que à cause de l'âge parce qu'au collège tu vas être très limité dans ce que tu vas pouvoir proposer aux élèves au collège tu vas pas pouvoir leur proposer enfin qu'est-ce que tu vas pouvoir leur proposer autre que du shonen quoi ou du shoujo et étudier des trucs là-dessus enfin même ouais j'allais dire même Kenshin tu vas pas proposer Kenshin à des collégiens tu vas te faire incendier par les parents enfin je veux dire dans Kenshin t'as des scènes de meurtre t'as des mecs qui sont découpés en rondelles à coups de sabre donc c'est mal barré quoi si si ou alors s'orienter vers des titres par exemple historiques des titres sur la seconde guerre la guerre du pacifique peut-être mais d'un autre côté du coup pour des collégiens j'ai peur que ce soit très comment dire c'est sec quoi il n'y a pas d'humour j'ai peur que ce soit lourd après pour des lycéens ça devient un peu plus intéressant peut-être tu pourrais parler là oui je pense que tu peux aller plus vers les mangas historiques tu pourrais faire Vinizuki par exemple je sais pas si t'as des cours sur le folklore japonais tu pourrais prendre du Nonamba de Vizuki toujours dans des cours d'histoire tu pourrais faire je regarde toujours à gauche parce que je regarde ma bibliothèque pour trouver des exemples tu pourrais faire Soldat de sable sur Okinawa ce genre de choses donc ouais je verrais bien des mangas historiques évidemment je pense que du Taniguchi en lycée ça peut très bien passer pourquoi pas on peut imaginer t'as un club je sais pas un club de je sais pas de culinaire ou je sais pas quoi tu peux proposer le gourmet solitaire je sais pas en cours de littérature si tu parles si t'es en train de parler d'observation tiens par exemple tu pourrais faire un parallèle entre une passante si je dis j'espère ne pas dire de bêtise qui est de Baudelaire tu pourrais faire un parallèle entre ça et l'homme qui marche puisque dans une passante c'est l'auteur qui observe qui n'est pas dans l'action mais qui est dans l'observation et peut-être qu'il y aura un parallèle à faire avec du Taniguchi je sais pas pourquoi je peux parler de la même sujet mais ouais je pense qu'il y a des possibilités après c'est compliqué ça dépend tellement des parents trouves-tu des avantages à une série fleuve ou pour toi n'y a-t-il que des inconvénients des avantages oui oui il y en a des avantages si c'est une bonne série fleuve je vais toujours reprendre l'exemple de Uchi-Jima Les Urées de Londres qui est un des rares mangas qui a réussi selon moi à ne pas s'essouffler malgré ses 40 tomes l'avantage c'est que tu peux t'investir beaucoup plus dans les personnages que l'auteur a le temps de développer ses personnages de développer par exemple évite éventuellement de les faire voyager de les sortir de leur zone de confort donc d'aller beaucoup plus profondément dans ses personnages dans son scénario si c'est bien fait bien sûr oui il y a des avantages après les inconvénients comme tu le dis évidemment il y a le prix il y a le gros écueil de se perdre en cours de route l'auteur ne sait plus quoi faire avec ses personnages ou alors il tourne dans du fan-service voire Betoum pour un exemple pour un cas d'école par exemple penses-tu un jour lire des shoujo les classiques et pas des one-shot ou cela te rebutit-il vraiment ? alors c'est pas que les shoujo ça me rebute c'est juste que ça m'attire pas c'est pas la même chose moi vous le savez je suis beaucoup plus attiré par les histoires très adultes très sombres les crimes la mafia les yakuza les meurtres tout ce que vous voulez ou je suis attiré par la science-fiction le cyberpunk ce genre de choses donc c'est tout ça qu'on retrouve pas du tout dans les shoujo et voilà il n'y a rien de mal à ça ça vise un autre public ça vise d'autres thèmes et il n'y a aucun soucis moi ça ne m'attire pas j'en ai lu quelques-uns c'était sympa mais sans plus et je sens tout de suite que c'est pas du tout ma cam as-tu déjà pensé à faire choisir entre plusieurs titres de ton choix celui que tes abonnés préfèreraient te voir commenter cela leur donnerait l'impression de prendre davantage part à ton projet oui j'y ai déjà pensé et je crois qu'une fois j'avais posé il y a très très longtemps j'avais posé la question justement je sais plus si c'était au cours d'un chat ou je sais plus mais oui j'y ai pensé c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire après c'est à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresserait ou pas c'est vrai que ça peut être intéressant de vous proposer tenez je vous propose deux mangas pour le prochain tome 1 ou pour le prochain lumière sûre dites moi lequel vous voudriez voir par le traité soit en premier soit tout court mais ouais je suis pas fermé à l'idée ouais s'il y avait une lecture que tu voudrais oublier pour la redécouvrir ça serait laquelle bah désolé on va y revenir tout le temps mais clairement Akira parce que ça a été ça a été une énorme baffe pour moi à l'époque c'est un manga que j'ai lu j'ai relu très souvent et j'y reviendrai je pense tôt ou tard et j'envis énormément les gens qui découvrent Akira aujourd'hui avec la réédition donc ouais Akira la lecture t'ayant le plus touché émotionnellement alors c'était un bouquin de Taniguchi mais j'arrive plus à me rappeler du titre c'est un bouquin c'est une collection d'histoires courtes je regarde la vite fait si je le vois mais je crois pas je suis désolé je retrouve pas le titre peut-être que c'était dans une anthologie de Taniguchi et une des dernières nouvelles l'histoire d'une femme je crois donc d'une occidentale et qui se rend au Japon parce que son mari était japonais je crois et son mari est décédé et elle revient au Japon pour je crois pour faire l'enterrement de son mari ou un truc comme ça et donc c'est super triste c'est... en même temps c'est très humain et donc c'est une des rares fois c'est une très très rare fois où j'ai senti les larmes monter à la lecture d'un manga je crois que ça ne m'est jamais arrivé ailleurs et je sais pas pourquoi mais l'histoire a beaucoup résonné en moi ça m'a vraiment touché et l'auteur a vraiment vraiment réussi je crois son coup pour te transmettre les émotions de cette femme et qui est vraiment dévastée par le deuil qui en plus est rejetée par sa belle famille donc de japonais parce qu'elle elle n'est pas japonaise donc t'as ce double poids qui lui tombe dessus d'un coup et c'est vraiment dur et voilà donc c'était cette histoire de Taniguchi je suis désolé j'arrive pas à retrouver de tête le nom exact la lecture t'ayant le plus touché spirituellement alors spirituellement j'en ai pas par contre la lecture t'ayant le plus touché intellectuellement oui je dirais ceci qui est défi de ma connaissance j'ai fait une vidéo sur ce manois sur ma chaîne donc si vous l'avez pas vu je vous conseille énormément très très bonne lecture selon moi il défi de ma connaissance pourquoi ça m'a beaucoup touché intellectuellement parce que je me suis beaucoup retrouvé en fait dans à la fois dans le sujet du bouquin et dans le personnage et dans ses réactions voilà donc c'est l'histoire d'un mec qui a plus ou moins la trentaine je crois ou peut-être un peu plus jeune et qui en gros en gros c'est ses relations avec les femmes donc tous ses échecs amoureux avec ses copines quand il était à la fac et quand il était adulte et toutes les conneries toutes les erreurs qu'il a faites pour faire foirer à chaque fois ses relations et c'est l'homme donc c'est un jeune homme qui est dans la trentaine et qui est donc à un moment charnière de la vie où vraiment ça y est t'es adulte donc il faut arrêter de faire des conneries et tu es obligé en fait de te poser plein de questions sur vraiment ce que tu veux faire de ta vie d'essayer de prendre conscience de tes erreurs de tirer des leçons de tes erreurs et voilà moi ça m'a beaucoup beaucoup parlé je me suis beaucoup retrouvé dans ce livre ça m'a vraiment à la fois fait réfléchir ça m'a beaucoup plu donc voilà et voilà si vous n'avez pas vu cette vidéo allez voir ça n'as-tu jamais rêvé de devenir libraire spécialisé manga BD ? oui bah bien sûr je pense que c'est un peu beaucoup de youtubeurs manga on a eu ce rêve ou cette envie oui oui j'y ai beaucoup pensé mais moi d'un point de vue d'un point de vue financier d'un point de vue logistique c'est vraiment pas possible la seule option je pense à laquelle je pourrais prétendre ça serait d'aller bosser genre à la FNAC au fur et du nord ce genre de choses donc de pas être libraire moi c'est à dire avoir ma librairie ça c'est impossible mais travailler en tant que libraire assistant libraire dans un truc comme ça je pense que ça serait la seule option mais d'un autre côté voilà tu gagnes une misère et puis il y a tout le côté il y a tout le côté comment dire mercantile moi qui me dégoûte un peu je suis quelqu'un qui déteste vendre des choses peu importe les choses en question et puis voilà c'est un métier quand même très ingrat où tu vas passer toute ta journée debout voilà tu vas gagner un salaire minimum c'est compliqué quoi tu vas bosser très certainement le samedi quand c'est les fêtes noël machin tu vas bosser tes week-ends certes t'es entouré de bouquins mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs qui gravitent autour de ça on continue sur avec la question plus haut si tu devais faire un métier en rapport avec les mangas que ferais-tu éditeur, traducteur, assistant etc avec les mangas vraiment directement je vois pas trop ce que je pourrais faire éditeur, non au rayon manga à plein temps et en vivo ça sera en lien avec les mangas ou bibliothécaire ou travailler dans une médiathèque et être le mec responsable des collections manga ça oui ça je pense parce que du coup c'est assez proche de libraire mais il n'y a pas le côté mercantile parmi tous les mangas que tu as présenté dans des vidéos quel est celui que tu trouves le plus sous-côté c'est à dire un manga qui est absolument génial mais qui souffre d'un énorme manque de popularité bah les trois quarts des mangas que je présente comme vous le savez je présente quand même en majorité des mangas assez peu connus en tout cas du grand public ou de beaucoup de lecteurs de mangas donc sélectionner un seul c'est très très difficile ouais pour jouer le jeu et une fois de plus pour pas que ma réponse soit trop trop longue je dirais le manga Planète de Makoto Yukimura qui selon moi est un excellent excellent manga à la fois de science-fiction mais aussi d'anticipation c'est plus un manga d'anticipation c'est à la fois de la science-fiction mais c'est beaucoup de l'anticipation puisque c'est pas de la science-fiction avec des aliens invasion martienne etc pas du tout ça c'est beaucoup plus crédible dans la représentation du futur de la conquête spatiale de l'aventure spatiale voilà c'est un manga que je vous recommande vraiment beaucoup c'est un manga qui est pas non plus inconnu je sais que pas mal de gens l'ont lu mais c'est pas non plus un manga dont on entend souvent parler voilà donc ça serait ça serait un exemple je pense que c'est un très 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 bon manga de science-fiction et qui mérite vraiment d'être beaucoup plus connu ton plus beau souvenir en rapport avec YouTube et ses dérivés en 2018 alors là je comprends pas trop enfin je sais pas si tu veux dire par rapport à ma chaîne YouTube ou si si c'est YouTube en général je vais prendre la question par rapport à ma chaîne du coup dans le doute ton plus beau souvenir en rapport avec YouTube c'est le fait d'avoir peut-être passé les 2000 abonnés il n'y a pas longtemps c'est vrai que pour moi ça a été assez incroyable je sais que c'est qu'un chiffre mais en même temps c'est pas que ça je pense que ça ça en dit long je pense qu'avoir passé le cap des 2000 abonnés je pensais pas y arriver un jour même si évidemment c'est pas mon but je suis pas dans la course aux abonnés et aux vues le plus beau souvenir en rapport avec YouTube et ses dérivés je sais pas je dirais des collaborations avec d'autres YouTubeurs que j'ai fait ces dernières années notamment avec mes interviews qu'il y a pas mal de YouTubeurs qui ont accepté de le faire je suis désolé je comprends pas trop trop le sens de la question donc si j'ai répondu à côté Thomas n'hésite pas à me reformuler ta question en commentaire et je répondrai bien sûr depuis que ta motivation est revenue tu t'es déjà dit que tu allais arrêter oui oui bah je me le dis souvent je me le dis oui oui c'est toujours une question qui est dans l'air même si j'essaye d'être un peu plus optimiste et j'essaye d'être plus dans le en fait d'essayer plus d'être à l'envie c'est à dire j'ai pas envie de faire une vidéo en ce moment et bah j'en fais pas et c'est pas grave et s'il y a des gens qui se désabonnent pour ça bah c'est pas grave non plus donc être plus vraiment dans l'envie plutôt que d'être dans le ou tout blanc ou tout noir ou je continue ou j'arrête après c'est clair que si un jour je sors une vidéo et je me prends plein d'insultes dans la face ou 90% de pouces rouges dans la tête c'est vrai que là ça me fera remettre en question beaucoup de choses mais pour l'instant on n'y est pas as-tu déjà fait un tour du côté des mangas amateurs si oui y en a-t-il qui ont retenu ton attention et pourquoi alors oui et non c'est vrai que une ou deux personnes par le passé m'ont envoyé m'ont demandé d'aller jeter un coup d'oeil à leur manga ou BD amateur et de donner mon avis là-dessus alors je l'ai fait même si je pense que je suis pas forcément légitime pour le faire mais puisqu'on me le demande bah je m'exécute après ça m'attire pas et j'y pense même pas en fait donc c'est pas que j'ai une volonté néfaste par rapport à ça c'est juste que j'y pense pas du peu que j'ai vu je pense que c'est ça le problème c'est que dès que c'est amateur ça se voit tout de suite et du coup c'est dur de passer outre cet aspect-là et se dire ouais mais ça fait très amateur et du coup il y a bien bien mieux chez les entre guillemets chez les pros voilà après honnêtement voilà j'y ai passé très peu de temps donc je peux pas en dire quelque chose on arrive à la dernière question toi qui préfères les Gekiga ou Seinen y a-t-il tout de même un Shonen fleuve qui inonde nos librairies et qui trouve grâce à tes yeux encore aujourd'hui bah qui inonde nos librairies aujourd'hui j'en sais rien vu que comme je le disais tout à l'heure je suis pas dans l'actualité donc je sais pas trop ce qui se lit ce qui se vend en ce moment enfin oui bien sûr j'ai une idée globale mais dans le détail je sais pas trop parce que je suis pas dans dans ce délire là mais de Shonen fleuve qui se vendent toujours aujourd'hui c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver dans le commerce bah je dirais Kenshin le vagabond moi c'est vrai que c'était un Shonen à l'époque qui m'avait bien marqué et que je pense qu'il y a pas mal de qualité même si sa dernière partie est vraiment très très oubliable et qu'en fait le manga souffre du syndrome Dragon Ball c'est-à-dire qu'il n'a pas su s'arrêter au bon moment mais pour 70% voire 80% du manga selon moi est très sympa Evangelion je pense est aussi un Shonen très sympa même si pareil il y a pas mal de choses à redire la deuxième partie est assez étrange parce qu'on passe d'une première moitié qui est assez sérieuse assez adulte et dans la deuxième partie on a des nouveaux personnages qui arrivent le ton change de manière assez notable mais dans l'ensemble ça reste quand même un Shonen très sympa Doctor Slump est un Shonen fleuve toujours trouvable à mon avis et qui vaut vraiment vraiment le détour parce que certes c'est un Shonen qui peut être lu par des enfants des jeunes ados pour son humour mais qui est aussi bourré de clin d'oeil de références culturelles de parodies qui à mon avis sont plus orientées vers des adultes donc c'est un très très bon Shonen fleuve selon moi et je pense qu'on peut toujours le trouver de nos jours dans les librairies et bien voilà on a fait le tour de toutes vos questions j'ai essayé de répondre à la fois de manière assez rapide mais d'être en même temps complet et précis donc la vidéo sera longue mais je ne m'en excuse pas j'espère que ça vous aura intéressé j'espère que j'aurai répondu assez correctement à l'ensemble de vos questions si j'ai répondu à côté si j'ai mal compris vos questions ou si vous avez des questions subsidiaires bien sûr n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire je me ferai un plaisir et une joie d'y répondre j'en profite pour vous dire que à l'avenir c'est quelque chose que j'ai annoncé ces derniers jours sur les réseaux sociaux il y aura des vidéos il y aura toujours des vidéos mais ce sera de manière moins régulière et de manière moins comment dire fréquente voilà parce que j'ai des problèmes de santé il faut vraiment que je me focalise plus là dessus que sur youtube donc ne vous inquiétez pas ça ne veut pas dire que la chaîne s'arrête bien sûr ça veut juste dire que je ne pense pas que je continuerai à faire des vidéos toutes les semaines comme avant et puis voilà il faut que je me focalise d'abord sur ma santé et puis je continuerai à faire des vidéos mais surtout aussi je ferai des vidéos vraiment à l'envie et non pas en me disant oulala ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéos il faut que je fasse une vidéo parce que je sais que c'est un gros piège de commencer à penser comme ça de faire des vidéos parce qu'il faut les faire au lieu de faire des vidéos parce qu'on a envie de les faire c'est une différence très très importante et je pense que de toute façon ça se répercuterait sur la qualité de mes vidéos et vous le verriez et on est avant tout ici pour se parler pour dialoguer pour partager notre passion commune et pas parce que moi Papi Manga il faut absolument que je sorte une vidéo toutes les semaines voilà donc j'ai des vidéos des sujets de vidéos des idées de vidéos j'en ai plein c'est pas ça qui manque mais voilà j'ai d'autres priorités pour l'instant et je sais que vous comprendrez je ne me fais pas de soucis là dessus voilà je vous remercie énormément comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo d'être resté jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura diverti j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie en tout cas moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie au travers de vos questions je vous remercie une fois de plus de me les avoir posées pardon j'espère que vous allez bien aussi bien physiquement que psychologiquement j'espère que vous avez la santé c'est le plus important j'espère que si vous travaillez que ça se passe bien au boulot que le chef ne vous gonfle pas trop j'espère que si vous êtes étudiant en lycée un collégien que ça se passe bien évidemment dans vos études puis comme d'habitude je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oryomanga portez-vous bien ciao ous-titrage ST' 501